ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de l'économie bienvenue à toutes et à tous le kenya opte pour un nouveau prêt syndiqué de 1,45 milliards de dollars auprès des banques internationale il est destiné à financer le budget 2019 légère baisse du chômage au maroc entre le deuxième trimestre 2018 et celui de 2019 il s'est affiché à 8,5% enfin l'ouganda va investir près de 813 millions de dollars dans le secteur industriel au cours de la prochaine décennie nous démarrons donc par le kenya qui va contracter un nouveau prêt syndiqué de 150 milliards de shillings soit 1,45 milliard de dollars auprès de banques internationales cette nouvelle opération doit permettre au gouvernement kenyan de financer son budget 2019 le financement recherché doit se faire en plusieurs tranches de 600 millions de dollars et de 250 millions d'euros notamment qui pourrait être augmenté d'un autre montant de 250 millions d'euros le nouveau prêt syndiqué est doté d'une maturité de 6 ans et devrait être assorti d'un taux d'intérêt de 8,65% il intervient dans un contexte économique marqué par une hausse de la dette publique du pays qui continue d'inquiéter de nombreux bailleurs de fonds en effet il ya de cela quelques mois les autorités kenyans avaient annoncé un déficit budgétaire prévu cette année à 5,6% du produit intérieur brut le bostwana a soumis une demande de prêt à la banque africaine de développement pour un projet de développement agro commercial intégré selon le ministre du développement agricole et de la sécurité alimentaire et bien ce prêt dont le montant n'a pas été divulgué va permettre au pays d'engager un conseiller en transaction et aussi de mener les prochaines étapes de son projet de développement agro commercial intégré du zembez lequel projet a été lancé pour améliorer la sécurité alimentaire au bostwana diversifier le secteur agro commercial augmenter le produit intérieur brut et créer environ 3000 emplois il devrait aussi créer des opportunités permettant aux boswanais d'être davantage impliqués en tant qu'entrepreneurs il faut dire qu'en 2018 les agriculteurs boswanais ont exporté vers l'asie 702 tonnes de différentes cultures commerciales d'une valeur estimée à 493 mille dollars entre le deuxième trimestre 2018 et celui de 2019 le haut commissariat au plan révèle une baisse de la création d'emplois au maroc parallèlement le chômage est en baisse de 0,6% dans le pays sur la même période sur la période comprise entre le deuxième trimestre de l'année 2018 et celle de la même période de l'année 2019 l'économie marocaine a généré 7000 emplois ceci à la suite de la création de 132 mille emplois en milieu urbain et une perte de 125 mille emplois en milieu rural selon le haut commissariat marocain au plan il s'agit d'une baisse significative quand on sait que 117 mille emplois avaient été créés une année auparavant globalement la création d'emplois a été soutenue d'abord par le secteur des services générateurs de 43 mille emplois mais aussi par l'industrie y compris l'artisanat quant aux pertes d'emplois elles émanent notamment des secteurs agricoles forestiers de la pêche et du btp qui à lui seul cumule 27 mille pertes d'emplois les analyses du haut commissariat marocain au plan révèle aussi une diminution du chômage avec une baisse de 84 mille chômeurs en milieu urbain et une hausse de 7000 en milieu rural la différence aboutit à une baisse du nombre total de chômeurs entre les deux périodes de 77 mille personnes soit un million 26 mille chômeurs au niveau national le taux de chômage est ainsi passé de 9,1% à 8,5% au niveau national avec une baisse de 13,7% à 12,4% en milieu urbain et une hausse de 3% à 3,3% en milieu rural globalement ces baisses du chômage ont été particulièrement importantes parmi les diplômés les jeunes adultes les hausses du chômage ont été principalement enregistré chez les plus de 45 ans et les femmes rurales en ce qui concerne le taux de sous-emploi il est en légère baisse passant de 9,6% à 9% au niveau national aussi 22,9% des chômeurs se sont retrouvés dans cette position à la suite d'un licenciement ou d'un arrêt de l'activité de l'établissement de l'employeur enfin 6,5% des chômeurs soit 67 mille personnes sont découragés par la recherche active d'un emploi dans le pays l'ouganda va investir près de 813 millions de dollars dans le secteur industriel au cours de la prochaine décennie les nouveaux investissements seront réalisés via l'agence gouvernementale chargée de promouvoir le développement industriel cette dernière voudrait pouvoir débloquer les investissements industriels dans les domaines qui suscitent actuellement le moins d'intérêt de la part du secteur privé environ 813 millions de dollars c'est la somme que l'état ougandais entend investi dans le secteur industriel durant les dix prochaines années près du tiers de ce financement devait être fourni par l'état ougandais tandis que le reste sera mobilisé auprès du secteur privé des prêteurs multilatéraux et dans les caisses de l'ouganda development corps en charge de la promotion du développement industriel en croit le directeur général de cette instance les nouveaux investissements seront réalisés via cette entreprise publique qui cherche à débloquer les investissements industriels dans les domaines qui suscitent actuellement le moins d'intérêt de la part du secteur privé ainsi en plus de la construction prévue de nombreuses usines dans le secteur de la transformation agricole le pays envisage d'augmenter ses investissements dans les services et le traitement des minerais entre autres il s'agit autrement d'investir là où le secteur privé ne s'aventue pas assez en éliminant les risques dans ces secteurs pour lancer des entreprises qui seront ensuite cédés aux secteurs privés non le nigéria le nigéria qui a vu reculer la croissance de son pib au premier trimestre 2019 on en parle dans un cours restant avec casmik pédior bonjour à vous casmik pédior et bienvenue sur ce plateau bonjour merci alors qu'est ce qui peut justifier le recul de la croissance du pib au premier trimestre 2019 au nigéria merci n'est malheureusement ça le pétrole le prêt le pétrole revient encore pour tenir donc les efforts du gouvernement fédéral nigéria en effet pour le condom du premier trimestre c'est à dire la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 de la même année donc le nigéria a vu donc reculer sa capacité de production donc du bruit de pétrole on annonçait pour donc la période on annonce 1,96 millions de barils qui donc n'ont pas pu permettre donc au nigéria de pouvoir engranger suffisamment de devises et ceci a provoqué donc une certaine régression au niveau du produit intérieur brut on annonce un recul donc de 2,01 pour cent pour le condom du premier trimestre 2019 contre une progression au quatrième trimestre 2018 affiché à 2,38 pour cent donc du produit intérieur brut ce qui prouve véritablement que le pétrole brut tient toujours en haleine donc l'économie nigériane et chaque fois que donc cette matière première a de problèmes le nigéria en souffre énormément en tout cas pour le condom du premier trimestre 2019 le nigéria n'affiche pas une très bonne performance pour donc lui permettre d'afficher une croissance des meilleurs en ce qui concerne dans son produit intérieur brut alors comment est ce que vous expliquez tout ceci puisqu'on sait qu'en 2018 le pays avait quand même le vent en poupe c'est vrai il faut le dire déjà au premier trimestre 2018 le nigéria avait donc commencé des embellis au niveau donc de sa croissance économique grâce donc à la progression notée au niveau donc du secteur pétrolier en effet en 2018 selon donc les statistiques selon le bureau donc national de la statistique au niveau donc du pays le nigéria affichait une progression en 2018 qui affiche 1,89% du produit intérieur brut et a terminé donc la saison 2018 avec une croissance du produit intérieur brut de 2,38% mais quand tout attend donc le nigéria a fléchi au niveau donc de la progression ceci s'explique pas le simple fait donc le nigéria faire reposer dans son économie sur le bout du pétrole parce que lorsqu'on regarde au compteur lorsqu'on regarde donc le secteur non pétrolier au niveau donc de la statistique on note quand même une certaine progression au niveau donc du premier trimestre 2019 en effet selon donc la statistique le produit intérieur brut a connu une croissance de 2,47% pour le compte donc du premier trimestre 2019 donc le secteur non pétrolier a donc connu une régression ce qui a affecté donc tout ce qui a été fait par les autres secteurs quand on parle du secteur non pétrolier c'est tout donc c'est toute l'activité économique au niveau donc de ce pays sans donc le secteur minier le sous secteur minier pétrole lorsqu'on voit donc les efforts fournis par les nationaux on affiche enfin les nationaux affichent une volonté de vouloir véritablement donner au nigéria une certaine embellie à travers donc leurs différentes activités mais que voulez-vous le pétrole continue pas à malgré les dispositions prises donc en 2017 pour relancer donc l'économie de ce pays le nigéria peine toujours à afficher une très bonne performance en ce qui concerne donc le secteur pétrolier et comment finalement le pays pourrait-il s'en sortir le pays pourra s'en sortir avec ces bactéries donc de mesures prises donc depuis 2010 mais surtout à travers donc les dispositions prises au niveau du pays pour relancer donc le secteur industriel en effet donc au niveau de ce pays là les investisseurs comme le richissime homme d'affaires continentale à l'ingo tangote a décidé donc d'offrir une usine donc de de raffinerie à ce pays là les perspectives sont beaucoup plus dans les années 2022 2025 pouvoir véritablement le nigéria décollé en ce qui concerne donc le secteur non pétrolier surtout le secteur secondaire qui serait donc qui est en ce moment en étude pouvant permettre donc de donner une plus value véritablement à l'économie nigéria au delà de ça il faut dire que le nigéria depuis 2017 a décidé donc d'offrir de s'offrir donc une certaine aisance en ce qui concerne la production agricole désormais le nigéria pourra compter donc sur le secteur agricole pour relancer son économie tout ceci fera donc du nigéria d'ici à l'horizon 2030 la première puissance donc en ce qui concerne le secteur non pétrolier au niveau de la sous-région ouest africaine en tout cas tout ceci reste encore des intentions sur papier car au regard donc de c'est de ce petit quoi qu'a connu donc le pétrole en début donc d'année on comprend donc que le pétrole continue donc pas être la première matière première sur laquelle donc repose l'économie de ce pays là est ce qu'il ya craint casmi pédiot que tout ceci est une certaine répercussion sur l'économie sous-régionale en afrique de l'oïste on n'en a pas trop vu surtout au niveau des pays comme le bénin comme le nigé comme donc le bukina faso et pourquoi pas même le togo le cameroun on n'en a pas trop vu parce que l'impact ici provoqué par cette ce quoi que donc économique ne sait pas trop rejaillit déjà sur le pays et donc les pays de la sous-région n'ont pas donc été victimes donc de cette situation mais l'année reste encore en cours on ne sait pas toujours si le nigéria pourra reprendre le contrôle on reste voir d'abord les statistiques au niveau donc du trimestre 2 et aussi du trimestre 3 pour véritablement comprendre si au niveau de la sous-région le nigéria a affecté de pas dans cette pète contre-performance là merci beaucoup casmi pédiot il ya très bientôt toujours avec le un plaisir voilà chers amis téléspectateurs ce sera tout pour aujourd'hui merci de nous avoir reçu et à bientôt